Le B2B a une approche un peu spécifique de traitement de son audience, à savoir que dans la grande majorité des organisations médias B2B, et nous ne faisons pas exception à la règle, l'ensemble de nos contenus qui viennent des revues papier sont des contenus qui sont payants, qui sont donc réservés à nos abonnés, mais que l'opportunité supplémentaire qui nous est offerte et qui est majeure, c'est celle d'utiliser l'audience qu'on va ramener sur nos sites pour l'exposer certes à de la publicité, ce que tout le monde fait en B2C aussi, mais aussi à des nouveaux services à valeur ajoutée et à panier moyen élevé, quelques centaines, quelques milliers d'euros, puisqu'on est dans l'univers B2B, qu'on va présenter sur les sites, dont nos visiteurs, nos abonnés, pourront être à la fois utilisateurs ou clients. Ces services peuvent être de plusieurs natures, ça peut être des bases de données payantes, ça peut être des services de génération de leads, ça peut être des bourses à l'emploi, ça peut être des outils de mise en relation, et donc ça permet, à partir d'une équation économique qui est déjà globalement satisfaisante dans son acception média, abonnement plurimédia plus pub, d'aller chercher, et des relais de croissance, et des relais de rentabilité complémentaires.